Bon Alexis, on continue notre périple là, on quitte Ganvier ? Oui, on va remonter un bras de la rivière Sceaux et puis on va se diriger vers l'entreprise Greenkeeper Africa pour une visite de site et puis rencontrer son directeur. C'est parti ! Bonjour ! Bonjour et bonne arrivée ! Moi, c'est Exocé Ronsatouti, je suis le chargé d'approvisionnement de Greenkeeper Africa. Merci beaucoup ! Alors là, on est sur le site de Greenkeeper Africa qui récupère les jacinthes d'eau pour les transformer en poudre et en fibre afin que ce soit des dépolluants. Alors, comment ça se passe l'approvisionnement ? Comment vous allez chercher les jacinthes d'eau sur le lac Nokoé ? On a des femmes avec qui on collecte dans chaque zone. On les forme, on les forme sur les techniques de collecte de la jacinthme d'eau et après, on les envoie maintenant sur le feu pour qu'elles puissent collecter. Combien de femmes travaillent avec vous ? Actuellement, on somme, il y a 700 femmes. Il faut les former parce que vous ne récupérez pas toutes les jacinthes. Il faut qu'elles aient une certaine taille. Justement, nous on exige à ce que la tige soit jusqu'à 40 à 50 centimètres. Donc, elles récupèrent les jacinthes d'eau qui ont une tige de 40 centimètres et ensuite, elles font quoi ? Ensuite, après avoir collecté sur l'eau, elles font le séchalé au niveau des bêches. C'est-à-dire, elles enlèvent les feuilles. Donc, ça ne reste uniquement que la tige. Et après 7 à 8 jours, elles vont essayer de mettre ça en fagot. Elles vont faire des ballots. Après, j'affirme de faire les ballots. Moi, je viens maintenant pour le ramassage des ballots. Avec la grosse barque qui est juste à côté, là ? Justement, avec ma grande barque qui prend environ 9 à 10 tonnes de jacinthes. Et vous payez ces femmes, évidemment, en échange de ce ramassage. Vous les payez combien ? On les paye jusqu'à 1200 francs les 10 kilos. Et vous ramassez quelle quantité de jacinthes par an ? On ne peut dire pas campagne. La campagne passée, on avait ramassé jusqu'à 16 tonnes. Les tiges, uniquement des tiges, 16 tonnes. Et après, donc, la tige, elle arrive ici. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Les fameux, après avoir fini de collecter, eux, ils font le pré-séchal là-bas. Donc, après avoir fini de ramasser ce qu'elles ont séché dans les zones, on amène ça sur notre site de production qui est à Suava. On passe maintenant au séchage proprement dit, qui peut durer environ une heure avant le broyage. Parce que, donc, le broyeur, après, il donne une matière où il y a de la fibre et de la poudre. Il y a ensuite un tamiseur, c'est ça, qui sépare ? Un tamisage. La fibre, d'abord, ça, c'est pour absorber toutes sortes d'hydrocabufs. Comme quoi, par exemple ? Comme l'huile à moteur. Et la poudre, c'est absorber tous les kits, comme l'essence, le gasoil. Les produits plus légers. Les produits plus légers, justement. Merci. Merci beaucoup, on va vous laisser travailler. Merci beaucoup, et merci pour l'interview. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Poula Mouftaou, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des fondateurs de Greenkeeper Africa. Donc, quels sont réellement les débouchés de ce que vous fabriquez à partir de la Jacinto ? Alors, en fait, nous, à Greenkeeper Africa, on propose aux industriels africains des solutions de gestion de leur fuite d'hydrocarbures, de polluants, d'huile, etc. pour leur permettre de gagner du temps, d'être efficaces, d'être aux normes et d'avoir tout ce dont ils ont besoin pour, lorsqu'une situation difficile se présente, une fuite, un accident, un camion qui se renverse, un bateau qui échoue ou quoi que ce soit, qu'ils puissent résoudre ce problème en utilisant nos produits, qui sont des produits 100% organiques, très efficaces, certifiés et qui permettent de gérer les fuites dès qu'elles arrivent. Alors, quand on parle de marée noire, par exemple, donc on imagine un bateau nigérien qui s'échoue au large de Cotonou, j'espère que ce scénario n'arrivera pas dans les jours qui viennent, sinon on va dire que c'est nous qui avons porté malheur, mais il y a une marée noire. Qu'est-ce que vous pouvez faire, en fait, avec votre produit à base de Jacinto ? En fait, l'avantage d'utiliser Gécasorb, qui est notre produit, c'est que ça va solidifier l'hydrocarbure ou l'huile. Et donc, une fois que le produit est solidifié, il est beaucoup plus facile à ramasser. Et une fois qu'il est ramassé, en fait, il peut entrer dans la voie de recyclage, par exemple, l'incinération contrôlée en fonction de ce qu'on a absorbé. Parce que la fibre absorbe tout simplement la nappe de pétrole ? Exactement, la fibre absorbe la nappe de pétrole. Ce qu'il y a, c'est qu'à partir d'une fibre extrêmement légère, on peut absorber une très grande quantité de pétrole. Donc, un kilo de fibre absorbante Greenkeeper Africa peut absorber jusqu'à 12 à 15 fois son poids en hydrocarbure. Alors, aujourd'hui, qui sont vos clients ? Alors, les clients sont toutes les entreprises de BTP, ceux qui construisent les routes et qui ont des machines outils, des engins de levage. Ce sont tous ceux qui stockent des hydrocarbures, tous ceux qui ont des garages et interviennent souvent avec des gros parcs automobiles. Ce sont les industriels de type les cimenteries. Ce sont ceux qui fabriquent des huiles, lubrifiants, etc. et qui veulent entrer dans un process plus respectueux de l'environnement, plus aux normes. Et qui utilisent nos produits au jour le jour dans leur process parce que ça leur permet au quotidien de mieux gérer leurs problématiques de fuite. Aujourd'hui, vous avez créé un certain nombre d'emplois, mais vous avez de belles perspectives de développement. Effectivement, on a créé aujourd'hui 16 emplois directs, mais également entre 700 et 1000 collectrices qui ramassent la Jacinthe de manière saisonnière. Mais en plus de 16 emplois, le but de Green Keeper Africa, c'est d'atteindre des marchés qui sont à l'extérieur, toujours dans la région. Mais on a des marchés en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Gabon. Et en s'étendant dans ces pays-là, on peut démarrer des productions à cet endroit, ce qui va fournir de nouveau du travail dans ces zones où on va nouvellement s'implanter. Mais également à partir du Bénin, on continue la recherche, on continue à améliorer non seulement le produit absorbant, mais c'est de faire des produits connexes qui vont élargir la gamme. Et en élargissant la gamme, de nouveau, permettre la création de plus d'emplois. Et donc c'est un peu à partir d'une plante invasive, comment on crée une nouvelle filière économique. C'est le slogan de Green Keeper Africa. Transformer une contrainte en opportunité, c'est ça ? C'est ça, d'un fléau, une opportunité. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.